C'est extrêmement simple et particulièrement difficile. Plus les choses sont simples, plus elles sont complexes. Vous savez, on s'intéresse beaucoup à notre époque à l'éthologie animale. A l'éthologie animale. Et on s'aperçoit que les animaux sont très attachés à la terre où ils sont nés, à l'endroit où ils sont nés, où ils ont leurs racines, qui sont des racines psychiques. On voit des gens qui émigrent à l'autre bout de la planète et qui, je ne parle pas des Chinois dont les corps revenaient autrefois pour être enterrés en Chine, mais qui reviennent à la fin de leur vie sur la terre de leur naissance. Donc être français, c'est ça. Et c'est être attaché à tout un univers, on va dire un univers mental, et pas seulement matériel, pas seulement la matérialité de la terre, pas seulement les racines. Les racines sont importantes. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs, plus on est enraciné, à mon avis, plus on est universel, plus on peut s'ouvrir aux cultures d'autrui. Ça a été un peu mon cas, j'ai pas mal voyagé, parce que j'ai essayé de comprendre beaucoup de choses. Mais au fond, plus j'étais projeté vers l'ailleurs, plus j'étais moi-même français. Il n'y a pas de raison de nier. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous disent qu'il n'y a pas de culture française. Je voyais aussi un homme qui nous disait qu'il n'y a pas de culture allemande, parce que ce sont des strates, ces composites. Oui, mais c'est comme dans la physique. On peut dire aussi que le corps humain n'existe pas, qu'il est composé de molécules, puis d'atomes. On peut toujours voir, mais à notre échelle, selon la philosophie de l'Antiquité, on disait que l'homme est le maître de l'univers. Le maître, c'est-à-dire la mesure de l'univers. Et ce sont nos perceptions qui donnent notre mesure à nous autres humains. Être français, c'est donc partager, à la fois, bien entendu, une histoire, mais c'est banal, partager une vision, on va dire, on va tout résumer en disant une vision du monde. Ce qui comprend à la fois la culture, la religion, et il y a, qu'on le voit du long, du nord, je m'arrête ici, du nord de la France, où ce sont des flamands, qui parlaient flamands, aux pays, aux langues d'oc, aux langues d'oeil. Malgré les écarts ou les différentiels, il y a quand même une unité. Voilà, une unité. Donc être français, c'est appartenir à un domaine homogène et dans une unité, qu'elle soit spirituelle, matérielle, physique ou autre. Sous-titrage ST' 501